Bonjour, monsieur le ministre, bonjour. Un accueil chaleureux pour un ministre de l'éducation qui n'en est pas à sa première visite dans ce lycée. Le thème de cette table ronde, favoriser la mobilité européenne des enseignants et des élèves. En classe, quatre sections européennes et des élèves qui partent faire leur scolarité à l'étranger. Mais dans le contexte actuel, certains ont des craintes. Déjà avec le Covid, c'est un peu compliqué déjà de base. Depuis déjà deux ans maintenant, c'est déjà compliqué de voyager un petit peu librement dans certains pays. Là, ça se repasse exactement de la même manière, mais pour une autre raison maintenant. Ce sont les frontières qui ferment à cause de la guerre. Moi, je pars pour un échange aussi la semaine prochaine. Et bon, c'est en Espagne, donc c'est pas très loin non plus. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de problème une fois que je sois là-bas. Aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine s'est naturellement invitée dans les débats à l'école. Jean-Michel Blanquer veut rassurer et passer un message de fraternité. Nous sommes une génération, nous tous, qui est finalement la première dans l'histoire à avoir connu tant de décennies de paix sur le continent européen depuis 1945. Même s'il y a eu quelques conflits, mais sur le continent européen, nous avons essentiellement connu la paix. Après cette visite ministérielle, le lycée recevra, la semaine prochaine, des délégations venues de toute l'Europe.